Bonjour, ça fait 1000 ans que je n'avais pas streamé, et encore moins avec ma caméra. Alors le premier truc, comme je disais, j'ai mis à jour mon modèle de fiche. SafeWoo, je crois que tu utilisais le GitHub, donc je l'ai mis à jour aussi. Alors, où est-ce que j'ai mis ça ? Je crois que je l'ai mis dans Anki, parce que j'ai un petit peu changé mon process pour Obsidian. J'ai juste mis à jour le prompt, je vais peut-être commencer par le prompt en marque. Parce qu'avant, j'avais plusieurs modèles de cartes en fonction du contenu de la carte. C'est-à-dire qu'il était une carte sur une personne, il y avait un modèle différent. Et j'avais une carte sur un événement, sur quelque chose de général, sur un concept philosophique. Bref, pour chaque carte, il y avait un modèle différent. Mais petit à petit, je me suis aperçu que c'était assez compliqué. Ouais, décembre 2023, ça date un peu. Petit à petit, je me suis rendu compte que c'était assez compliqué en fait d'avoir un truc spécifique à chaque thème. Et donc, j'ai changé tout ça, et maintenant, j'ai plus qu'un seul modèle de carte. Donc, pour mon modèle, vraiment de base, j'ai repris le template Jules César. Parce que comme ça, ça me permet d'avoir pas mal de trucs différents qui sont ensuite pris en compte dans le template. Et donc, tout en bas, puisque c'est vraiment le lien entre Anki et Obsidian. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs ma méthode pour balancer les fiches depuis Obsidian vers Anki, là, la méthode n'a pas changé. Donc, je vous invite à regarder la vidéo à ce sujet. Ça doit être que je la recherche. Ça doit être celle-ci. Comment faire des fiches de A à Z avec Obsidian, Anki et ChatGPT. Donc, c'est dans celle-ci. Et là, ça indique les bases. Et puis là, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est vraiment la mise à jour. OK. Donc, voilà. Ça, ce premier modèle, c'est pour ChatGPT. Enfin, c'est pour ChatGPT ou peu importe l'AI que vous utilisez. Moi, j'ai changé. Je n'utilise plus ChatGPT. Maintenant, j'utilise Google AI Studio. C'est gratuit. Et c'est assez pratique parce que ça permet d'utiliser les derniers modèles en bêta de Google. Parce que si vous utilisez le modèle de base de Google, c'est Gemini. Et si vous ne payez pas, vous avez le modèle vraiment classique. Comme c'est le même principe que ChatGPT. Si vous ne payez pas, vous avez le modèle classique. Et si vous payez, vous avez le modèle avancé. Mais le modèle qu'ils mettent, en fait, hors de leur version bêta, il n'est vraiment pas bon. Alors que sur Google AI Studio, ça vous permet d'accéder à des versions qui ne sont pas encore sorties, qui sont encore en test, mais qui sont ultra puissantes. Enfin, qui sont beaucoup plus puissantes, en tout cas, que leur modèle qui est disponible pour le grand public. Et donc, le seul problème, c'est que j'ai l'impression qu'on peut y accéder seulement avec un VPN. Parce que j'ai testé avec un collègue au lycée et on ne pouvait pas y accéder. Donc, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un compte qui est spécial sur Google, ou si c'est tout simplement parce que j'utilise un VPN. Je l'utilise, enfin, le VPN que j'utilise, pourtant, je l'utilise en France. Donc, ça me paraît un peu bizarre, mais ça peut être la raison. Bref. Mais en tout cas, c'est vachement pratique. Donc, si vous souhaitez y accéder, je vous mets l'adresse. C'est aistudio.google.com Et dedans, il faut faire quelques petits paramètres pour accéder à la version la plus puissante. Donc, pour créer un nouveau prompt, vous cliquez sur Créer un nouveau prompt. C'est logique. Et ensuite, là, sur la droite, vous avez accès à différentes options. Et donc, pour accéder au modèle le plus puissant, vous allez en bas. Et vous allez dans Preview. Et de mémoire, je crois que c'est celui-ci. C'est Gemini 1.5 Pro Experimental 0827. Aujourd'hui, donc, on est le 27 octobre. Déjà, ok. Déjà le 27 octobre. Et c'est donc celui-ci, aujourd'hui, qui est plus puissant. Et alors, pour... Bon, j'ai quelques paramètres pour qu'il soit encore plus puissant. Vous allez dans Paramètres avancés. Et vous mettez tous les paramètres, tous les filtres, au minimum. Oui, il y a quand même encore quelques filtres. Mais ça permet de ne pas avoir des erreurs qui retournent tout le temps. Si vous abordez des sujets qui sont un peu sensibles. Je ne sais pas, par exemple, le conflit israélo-palestinien. Généralement, si vous posez des questions par rapport à ça, ça va vous retourner les messages d'erreur. Parce que c'est un sujet sensible, blablabla. Et si vous mettez tous ces paramètres au minimum, déjà, ça vous permet, normalement, d'avoir un petit peu moins de ce genre d'erreur. Donc, voilà. Donc, moi, j'utilise ça en ce moment. Si vous utilisez ChatGPT ou Claude, dans les dernières versions, c'est aussi le même principe. La dernière version de Claude, c'est Opus, je crois, et elle marche très bien. Et la dernière version de ChatGPT, c'est les A4O. Et c'est pareil, ça marche bien. Donc, normalement, le template, il marche avec toutes ces versions. Et donc, pour tester en live, donc là, j'ai quelques petites fiches que je n'ai pas encore faites. et qu'on peut tester comme ça en stream pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai un stream sur l'Occlocratie. C'est donc un modèle de pouvoir politique. Et donc, j'ai mon modèle sur Obsidian. Donc là, j'ai fait pas mal de fiches sur The Witcher parce que j'ai lu tous les romans récemment. Et donc, on retourne sur Occlocratie. Donc, j'ai ma fiche qui est complètement vide. Je vais en mode, par contre, comment ça s'appelle ? Source Mode. Source Mode, c'est plus pratique parce que ça permet vraiment d'avoir la carte la plus brute. Et ensuite, une fois que la carte est terminée, on peut repasser en mode lecture. Oui, comme ça, ça permet vraiment d'avoir le copier-coller le plus simple possible. Donc, j'ai mon modèle dans Google AI. Aussi, le truc assez pratique avec Google AI, c'est que ça enregistre directement... Enfin, vous pouvez enregistrer, en fait, vos comptes. Je crois qu'on peut le faire aussi dans le chat d'APT. Mais ça évite de faire des copier-coller à chaque fois. Ok. J'avoue qu'il est complètement cassé. Mais c'est pas trop problématique. Donc, Obsidian General. Ça, c'est le modèle de fiches que j'utilise tout le temps. Ah oui, le truc assez pratique aussi avec AI Studio, c'est qu'il y a un nombre de tokens qui est absolument énorme, qui est de 2 millions. Donc, ça permet d'enregistrer, en fait, des conversations qui sont super longues. Et la AI prend en compte, en fait, les modifications que vous souhaitez apporter. Donc, ça permet vraiment d'avoir, à la toute fin, une utilisation qui est vraiment pile-poil pour ce que vous voulez. Donc, ça, c'est, voilà, les fiches que j'ai pu faire avant. Et donc, on va mettre la fiche que l'on souhaite. Et, donc, au clocratie, on clique sur Run. On attend que ça se génère. C'est assez rapide. Je dirais que c'est un peu entre les deux, entre ChatGPT 4O et CloudOpus. CloudOpus, il est assez long, mais il est vraiment très, très précis. Et ChatGPT 4O, il est plus rapide, mais il est un petit peu moins précis, je trouve. Mais celui-ci est vraiment bien. Le modèle de Google est vraiment bien. parce que, voilà, vous pouvez vraiment changer beaucoup plus de paramètres que les deux autres. Et donc, là, j'ai mon modèle de fiche qui est généré. Je clique en haut à droite sur les trois petits points. Copy Markdown, parce que c'est la version la plus brute. Je fais un copier-coller dans Obsidian. Et je retourne en mode lecture. Moi, j'ai un raccourci, c'est F3. Et donc, là, j'ai mon modèle qui est généré. Vous voyez, j'ai, comme avant, ma fiche Wikipédia. Le résumé, la chronologie des événements, une petite anecdote, une citation. Et là, je lui ai dit, en fait, de faire cinq questions. Et ça me permet d'éviter, en fait, d'avoir des modèles de questions dans Anki qui sont vraiment spécifiques à chaque thème. Vous voyez, à chaque fois, en fait, les cinq questions, généralement, c'est assez précis par rapport aux thèmes qui sont proposés. Donc, là, pour l'occlocratie, vous voyez, on en a une. Qu'est-ce que l'occlocratie ? Bon, c'est vraiment la question de base. Quelle est l'origine du terme occlocratie ? Différence entre occlocratie et démocratie. Exemple historique d'occlocratie. Alors, celle-ci, justement, typiquement, c'est là où ça va être assez intéressant à Google AI. Je vais pouvoir modifier ce qu'il m'a dit. Et ça va le prendre en compte pour les prochains utilisations. Bon, vous allez me dire ça, TchadGPT le fait aussi. Mais vu que là, le nombre de tokens est absolument énorme, ça permet, à la fin, normalement, d'avoir vraiment des choses qui sont vraiment exactement ce que vous souhaitez. Donc, là, je vais modifier sa réponse. Vu que je n'ai pas eu vraiment d'idées de cartes, je vais lui demander, dans une nouvelle requête, de proposer quelque chose. Je vais lui dire, en place... Oui, voilà, c'est fou. C'est la nouveauté des cinq questions pour consolider le savoir. Ça permet d'éviter, en fait, d'avoir une seule carte dans laquelle il y a tout d'inscrit. Là, c'est cinq questions différentes. Et c'est un petit peu plus simple, en fait. Donc, remplace la question... Par une autre question... Par une autre question... Et avec... Pourtant, je l'ai mis dans mon template, mais vu que j'ai un très très grand nombre de questions et de réponses avant, pas de requêtes, ça n'a pas encore dû le prendre en compte. Parce que forcément, il doit y avoir 60 requêtes qui ne l'ont pas prise en compte et une seule qui l'a prise en compte. Donc, ça n'a pas encore pris en compte. Donc, voilà. On va voir ce que ça donne. Ouais, donc celle-ci, elle est mieux. Vous voyez, il me propose un truc. Caractéristique de l'oclocratie dans la pensée politique grecque. Comment les... Bon, c'est pas mal. C'est pas... Est-ce que je vais supprimer ? Non, voilà. Donc, ici, je vais la supprimer. Je vais la mettre là. Est-ce que c'est exactement le même modèle ? Non, il a dû avoir un changement. Il n'y a pas le petit truc. Là, ça devrait être bon. Et donc, même principe. Je vais le modifier dans la réponse qu'il m'avait donnée. Et ce que je fais... J'ai l'impression que ça marche comme ça. J'ai l'impression qu'il ne prend en compte, en fait, que les réponses qui restent dans le chat. Parce que ce que je fais, plutôt que de laisser, en fait, les... Quand je lui fais des requêtes pour modifier un truc, je supprime, en fait, ma requête lui indiquant de modifier telle chose. Et ensuite, je modifie directement dans la réponse précédente qu'il m'avait donnée en ajoutant. Et j'ai l'impression que ça marche assez bien. Et qu'il le comprend comme s'il avait donné la bonne réponse, mais déjà modifiée. Je ne sais pas si c'est très clair. Vous voyez, là, j'ai modifié la réponse qu'il m'avait donnée en ponant en compte ce qu'il m'a dit par la suite. Et en théorie, dans les prochaines réponses, lui va prendre en compte ce qu'il m'a dit. Bref. On va voir si ça marche à peu près. Parce que là, ça fait quelques réponses, en fait, qu'il me donne. Enfin, j'ai fait quelques requêtes. Et parfois, il me donne dans les questions des exemples. Il me dit, par exemple, donne-moi des exemples de démocratie, de régime, etc. Mais je n'aime pas tellement les questions, en fait, où il me demande des exemples. Parce qu'en soi, je pourrais donner un autre exemple qui est correct. Et ce n'est pas l'exemple qui était, en fait, souhaité dans la réponse. Donc, je préfère vraiment une question où il y a une réponse attendue qui est vraiment précise. Il y a une seule réponse qui est attendue. Parce que comme ça, ça me permet vraiment de savoir dans ma question-réponse, dans Anki, si j'ai le bon ou si j'ai le faux. Donc voilà, c'est un détail. Mais je pense que c'est mieux comme ça. Donc, on va voir qu'avec la prochaine flashcard, ça me fait le même genre d'erreur ou pas. Donc là, c'est avec la garde impériale de Napoléon. Pareil, j'ai mis une fiche en rapport avec Napoléon parce que je viens de terminer. Je les avais téléchargés depuis longtemps, en fait, les audiobooks de Max Gallo sur Napoléon. J'avais les quatre tomes dans Audible, mais j'en avais lu que deux. J'en avais écouté que deux. Et donc, je me suis mis à terminer. Il me reste deux heures dans le dernier qui sont franchement pas mal. D'ailleurs, j'aime bien les romans historiques. Ouais, bon, il n'a pas encore corrigé puisque, voilà, bataille célèbre auxquelles la garde impériale a participé, c'est un peu le même problème. C'est que la garde impériale, elle a participé à ces batailles, mais je pourrais citer une autre bataille qui ne fait pas partie de cette liste et je ne sais pas vraiment si j'ai eu bon ou si j'ai eu faux. Donc, les questions qui sont trop ouvertes, comme ça, je ne suis pas vraiment fan. Donc, même principe, je vais lui demander de changer. Euh... Change. Non ? Donc, je lui dis, voilà, change la flashcard, celle-ci en particulier, pour une question qui ne laisse pas place à d'autres réponses possibles. Ok, celle-ci, elle est bien. Bataille où la garde impériale a fait sa dernière résistance, Waterloo, ça me va. Donc, même principe, je vais modifier. C'est un peu long au début, en fait, mais plus vous entraînez le modèle. Ce n'est pas vraiment entraîné le modèle, parce que ça fait juste partie du tchat, le modèle n'est pas changé, mais on va dire que c'est le principe. Plus vous entraîne, en tout cas, vos réponses pour que l'AI vous donne des réponses qui correspondent vraiment à vos attentes, plus ça va être pertinent par la suite. Donc, c'est un peu embêtant au début de changer à chaque fois, mais sur le long terme, c'est plus efficace. Pareil, il y a un petit truc que je change à chaque fois, mais ça, vraiment, il n'a pas l'air de comprendre et que je ne sais pas si je l'ai fait par automatisme ou si, du coup, il a fini par comprendre, mais souvent, à la fin de la réponse, il me met plusieurs retours à la ligne. Bon, ce n'est pas dramatique, mais c'est vrai que je dois les supprimer à chaque fois, donc, si au bout d'un moment, il pouvait comprendre que ce n'est pas la peine, ça serait plutôt pratique. Donc, voilà, nouvelle fiche sur la garde impériale de Napoléon. Premier. Un bon appart. Avec, même principe, fiche Wikipédia, le résumé, la chronologie, l'anecdote, une citation. Les citations, souvent, il hallucine un petit peu, mais là, pour la garde impériale, je ne vais pas aller vérifier si c'était pour un auteur ou quelque chose comme ça, j'irais vérifier si la citation est exacte, mais là, vu que le modèle est général, à chaque fois, je demande une citation, mais ce n'est pas le truc que j'attends le plus. OK ? Donc, voilà, on a nos questions. Avant dernière, on va voir. Vous voyez, là, pour le nombre de tokens, dans le chat, il y en a 2 millions possibles. J'ai déjà un paquet de réponses avec des requêtes, et on n'est qu'à 22 000. Je ne sais pas exactement si un token, ça correspond à un caractère. J'ai l'impression que ça correspond à peu près, mais je n'ai pas été vérifier exactement ce à quoi ça correspondait. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme question ? Date, béligérant, lieu de la bataille, issue de la bataille, importance de la bataille. pourtant, ce n'est pas capital, mais bon, ça permet de faire une petite fiche. J'ai mis 5 fiches. Vous voyez là, typiquement, il y a des retours à la ligne et à la fin, donc je les supprime. Et pourtant, à chaque fois, dans ma réponse, dans la réponse qu'il me donne, je les supprime aussi, mais il n'a pas l'air de comprendre. Donc voilà, on a notre modèle qui est bien. et dernière fiche, le multilatéralisme. Et vous voyez, ce qui est pratique, c'est que là, on a fait deux fiches historiques. J'ai déjà oublié le thème de la première. Ah, c'était quoi ? Ah oui, l'oclocratie, donc c'était plus une fiche de philosophie politique, on va dire. Et vu que le modèle, c'est un modèle général, je n'ai pas besoin de changer de modèle à chaque fois. Est-ce qu'il est assez pratique ? L'organisation multilatérale... Eh, ok. Ou bien... Ah ouais, ça c'est pas mal, il m'en propose deux. Quel rôle... Alors, quelle est l'organisation multilatérale principale chargée du maintien de la paix et de la sécurité internationale des Nations Unies ? Quel est le rôle principal de l'organisation de l'oné du commerce ? Ah, c'est pas Terrine, pardon. Il me faudrait une question plus précisément sur les multilatérale et les multilatérale et ça à la fin. Je sais pas exactement si c'est mieux comme pratique de laisser en fait les demandes de précision et les demandes de changement ou si vraiment en fait il prend en compte toutes les éditions et du coup c'est mieux parce que c'est plus propre en quelque sorte de laisser que vraiment les questions requêtes, enfin les requêtes et les réponses. Faut que je me renseigne un petit peu sur le truc. les réponses et les réponses